bonsoir et bienvenue dans ce webinaire organisé par dxo labs et consacré au flux de travail de la nic collection by dxo avec lightroom et avec photoshop alors dans ce webinaire on verra un certain nombre de choses il sera d'ailleurs assez dense on verra les différents scénarios possibles et d'ailleurs il y en a il y en a pas mal vous avez pas mal de possibilités ça s'adressera évidemment à ceux qui utilisent lightroom classique bien évidemment mais également à ceux qui n'utilisent que photoshop bridge et caméra rose ça c'est également une autre possibilité et bien évidemment la combinaison verra également la combinaison des deux logiciels on verra qu'on a un flux de travail qui est quand même très étendu qui est remarquablement bien fait et très efficace alors qui n'est peut-être pas facile à appréhender pour le débutant mais j'espère qu'avec ce webinaire ce soir je pourrai vraiment vous donner des pistes de travail alors je m'appelle gilles théophile je suis rédacteur formateur et photographe indépendant je suis un collaborateur de dixo puisque je rédige leur guide d'utilisateur depuis maintenant un certain nombre d'années depuis huit ou neuf ans je crois et récemment d'ailleurs au printemps on avait travaillé sur le premier vrai guide d'utilisateur de la nick collection que vous pouvez atteindre en passant par l'aide du logiciel donc une une aide complète sur tous les modules qui fait près de 350 pages donc on me demande souvent où trouver de la documentation sur la nick collection et là vous l'avez tout le temps sous les yeux lorsque vous vous en servez donc n'hésitez pas à aller la consulter ce soir on ne parlera pas du flux de travail de la collection avec dixo photolab c'est vraiment quelque chose d'exclusif aujourd'hui donc entièrement consacré à l'environnement de travail adobe donc photoshop et lightroom classique alors j'entends bien lightroom classique c'est à dire la version historique de lightroom puisque la version cloud donc l'autre lightroom lui n'accepte pas ou ne permet pas de travailler avec des éditeurs externes quoique quoi que comme vous pouvez envoyer une image dans photoshop à partir de photoshop vous pouvez accéder aux outils de la nick collection cette session va durer au total à peu près une heure et la présentation elle même environ 45 minutes et j'aurai une quinzaine de minutes à vous consacrer tout à la fin pour vos questions donc pour les questions ne vous inquiétez pas on y reviendra à la fin du webinaire alors on va commencer parce qu'on a pas mal de de travail et on va commencer par le scénario le plus simple le scénario que j'appelle one shot avec lightroom classique et la suite nick en fait c'est dans le cas où vous souhaiteriez travailler sur une image avec la nick collection et une seule fois simplement faire appliquer un effet un rendu par exemple sans nécessairement vouloir le modifier à tout bout de champ par la suite donc vraiment le flux de travail de base à partir de lightroom alors évidemment à partir de lightroom on va envoyer un fichier raw dans la nick collection mais la nick collection elle n'est pas capable de les ouvrir et donc le mécanisme d'éditeur externe de lightroom va tout simplement convertir votre fichier raw en un autre fichier d'ebit map à ce terrain fichier composé de pixels donc ça peut être du tif du psd éventuellement du jpeg mais si vous voulez garder le flux de travail de la qualité la plus élevée possible bien évidemment je vous recommande de rester en tif ou éventuellement en en psd mais plutôt le tif qui est beaucoup plus universel et qui est bien adapté à la nick collection et d'ailleurs à ce propos il ya une chose importante à faire dans lightroom et qu'on ne fera pas dans photoshop qu'on n'aura pas besoin de faire dans photoshop c'est qu'il ya un certain nombre de réglages d'éditeurs externes à faire dans lightroom classique et on va y faire un tour très rapidement alors si vous êtes sur mac vous allez tout en haut dans la barre de menu et dans le menu lightroom classique vous allez dans les préférences si vous êtes sur pc sur windows vous allez tout simplement dans le menu édition et là vous cherchez également les préférences alors ici on est sur mac donc lightroom classique préférences et dans l'onglet édition externe on a une première section qui est réservée exclusivement à photoshop et ensuite dans la section éditeurs externe supplémentaires on trouvera tous les autres éditeurs externes oui si je clique sur ce menu il ya la liste de tous les éditeurs externes qui font partie donc de la nick collection hormis hdr effects qui lui a un flux de travail particulier qu'on verra tout à la fin de la présentation d'accord donc ne vous inquiétez pas si vous faites du hdr on va également en parler alors ici dans cette fenêtre en fait vous avez la possibilité de régler d'une fois pour toutes le format de fichiers donc ici on est en tif donc voyez vous avez le choix tif psd jpeg mais pour la nick collection on choisira plutôt du tif l'espace colorimétrique ça n'a pas beaucoup d'importance parce que la nick collection elle vous restitue ce que vous lui envoyez donc pro photo c'est peut-être pas la peine de choisir un espace aussi large pour pour du travail purement créatif ou artistique entre guillemets donc vous pouvez rester sur adobe rvb mais vous pouvez très bien vous mettre en s rvb ou en pro photo ça fonctionnera aussi et il n'y aura pas de différence de couleurs moi ce que je vous conseille c'est un flux de la plus grande qualité possible donc le tif en adobe 1998 ou alors pro photo éventuellement et avec une profondeur de 16 bits par composant ce qui va générer quand même des fichiers qui sont assez lourds les bits par composant et bien tout simplement lorsque vous parlez de 16 bits par composant ça veut dire que dans chaque canal rouge vert bleu vous aurez deux puissances 16 niveaux de luminosité ou nuance ce qui fait un peu plus de 65 milles par canal donc et on et on les multiplie entre donc par les canaux rvb donc ça vous donne le nombre de nuances disponibles pour l'image à l'inverse un jpeg est en 8 bits et donc c'est 2 puissance suite par canal et là on se retrouve uniquement avec 256 niveaux donc de 0 à 255 par canal et effectivement on voit qu'on a beaucoup moins de latitude de correction la résolution ça n'a pas vraiment d'importance puisque ici vous n'allez pas spécifier de dimension physique de l'image donc c'est c'est un paramètre que vous utiliserez uniquement pour imprimer les images ou les envoyer un labo ou un imprimeur peu importe la compression à vous de voir vous pouvez gagner un petit peu de place en zippant vos fichiers tif ça marche également donc voilà pour tous ces paramètres qui sont faits une bonne fois pour toutes donc on ferme la fenêtre des préférences et c'est opérationnel tout de suite alors maintenant j'aimerais convertir mon image en noir et blanc dans silver fx pro donc je prends ma photo mon fichier raw bien évidemment je l'ai déjà traité dans lightroom j'ai fait les corrections de base les corrections d'objectifs la netteté la réduction de bruit enfin tout ce que le module développement vous propose évidemment dans le cadre du développement du fichier raw il faut le faire de préférence bien entendu avant d'envoyer votre image dans eux dans l'un des modules de l'année collection alors vous pouvez partir du module bibliothèque du module développement peu importe d'une vignette ou de l'image affichée en mode loupe comme ceci peu importe vous fait un clic droit et ensuite dans le menu flottant vous allez d'en modifier dans et là vous allez chercher donc nous on veut faire du noir et blanc on va envoyer l'image dans silver fx pro 2 donc je clique dessus j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche qui m'annonce qu'une copie va être créée à partir du fichier raw que cette copie sera au formatif ici l'espace colorimétrique éventuellement je peux reprendre j'ai je n'ai pas en fait enregistré dans les préférences la dernière modification c'est pour ça que par défaut il me proposait srvb donc si jamais il ya une différence entre ce que vous voyez ici et dans vos préférences allez tout simplement enregistrer vos changements donc profondeur 16 bits résolution etc etc donc on clique sur modifier donc là lightroom va générer notre fichier tif et je pense que silver fx va évidemment bien entendu s'ouvrir sur l'autre écran donc je vais aller le chercher alors c'est pas très élégant de cette manière voilà et on va l'ajuster à la taille de l'écran comme ceci bon a priori ah oui il ya une autre boîte de dialogue qui apparaît que je vais vous montrer et qui sera importante pour un autre scénario d'accord donc pour l'instant ignorer là je clique sur ok et là je peux reprendre la main sur le logiciel comme ça donc voilà une conversion en noir et blanc alors peu importe la conversion d'or et blanc ce soir on ne fait pas d'exercice sur l'utilisation de silver fx ou d'un des autres éléments de l'année collection c'est simplement ici vraiment le flux de travail donc une fois que ce traitement a été fait je clique sur enregistrer et ensuite vous voyez je retourne dans lightroom donc mon image noir et blanc revient dans lightroom et aller empiler avec l'original regardez si je passe en mode gris comme ceci vous voyez que on a l'image original ici donc le fichier en couleur et l'image noir et blanc en tif qui est posée sur l'original sous forme de piles mais d'une pile déployée donc voyez si je clique ici sur le petit pavé j'empile mes deux images avec l'original qui lui est en dessous donc et si je veux alors attendez il ya du bruit à l'extérieur il faudra que je coupe au montage donc petite parenthèse voilà alors si vous voulez empiler vos images et bien vous cliquez sur le petit pavé si vous voulez les déployer vous recliquez sur le pavé ça c'est également une option que vous pouvez aller chercher dans les préférences de lightroom on va y retourner parce que j'ai omis d'en parler vérifiez bien ici dans l'onglet édition externe que vous avez l'option empiler avec l'original qui est coché comme ça ça vous évitera d'aller à la chasse à vos fichiers et noter que là je suis parti d'une collection et que l'image revenant de silver effects est bien arrivé dans ma collection avec l'original et ce sera également le cas si vous partez d'un dossier donc voilà pour le pour le dossier pardon voilà pour le premier scénario donc dit one shot si vous avez des métadonnées qui sont inscrits dans ou enregistrés au niveau de l'image comme des mots clés par exemple ici voyez ici j'ai une petite étiquette de mots clés regardez je vais cliquer dessus je vais passer dans le panneau mots clés vous voyez j'ai juste un mot clé hermion qui est attribué à cette à cette image et regardez si je passe sur le sur l'image sur la version tif qui revient de silver effects je retrouve mon mot clé donc bien évidemment dans ce flux travail et ça c'est très important vos métadonnées sont bien évidemment conservés maintenant on va voir un autre scénario c'est le scénario dit non destructif donc c'est le terme officiel qui est utilisé par dxo que j'appellerai moi plutôt flux réversible alors il ya une petite particularité une petite différence pour pouvoir l'exploiter d'abord avant d'y passer j'aimerais vous montrer quelque chose voyez si cette conversion noir et blanc ne me convient pas que puis je faire de plus est ce que je peux modifier cet aspect de l'image avec en retournant dans silver effects pro alors en fait je dirais oui mais vous allez empiler vous allez empiler des corrections des rendus les uns sur les autres et ce sera pas forcément du meilleur résultat donc la solution c'est de créer une deuxième version de l'image donc vous repartez du fichier raw vous reprenez le même principe voyez donc clic droit modifier dans vous allez chercher silver effects pro donc on a notre boîte de dialogue ici qui s'affiche vous cliquez sur modifier on va faire le processus complet comme ça vous verrez vraiment tous les scénarios possibles et imaginables alors bien évidemment j'ai mon silver effects qui s'est ouvert sur l'autre écran donc je reviens voilà comme ceci cette fois oui j'ai pris la précaution de fermer la petite boîte de dialogue qui m'empêche de prendre la main et là je vais prendre un autre rendu voilà celui ci un peu importe j'enregistre donc après l'enregistrement et bien ce nouveau fichier tif vient dans lightroom dans mon catalogue lightroom voyez et il s'empile non seulement avec l'original mais également avec la première version de mon image donc là c'est du versionning et effectivement au bout d'un moment ça peut s'avérer lourd notamment si vous utilisez fréquemment la nick collection alors il existe donc comme je vous le disais un flux de travail dit non destructif c'est c'est le deuxième scénario on va utiliser une autre image on va prendre celle ci par exemple je n'ai rien de particulier à faire dans lightroom d'accord je retourne dans silver effects je pourrais aller dans dans color fx analog effects peu importe mais on va rester dans silver effects pro qui est d'ailleurs très populaire donc autant en profiter donc voilà je clique sur modifier donc lightroom génère un fichier tif qu'on voit tout de suite apparaître ici voilà donc devinez quoi j'ai bien évidemment mon silver effects qui s'affiche sur sur l'autre écran voilà et là maintenant je je convertis mon image en noir et blanc je m'amuse avec les différents outils à ma disposition je joue sur le contraste la structure etc peu importe avant d'enregistrer regardez bien en bas tout en bas de la fenêtre de silver effects pro et des autres des autres éléments de l'ami collection sauf sauf perspective effects donc le nouveau module qui permet de corriger la géométrie vous avez un bouton qui s'appelle enregistrer et édité plus tard donc ça vous permet en fait de revenir avec le même fichier pour faire les modifications donc on dira qu'on a appliqué ces corrections vous rappelez voilà structure 22 contraste 42 1 retenez bien ces corrections je coche la case ici la case enregistrer et édité plus tard donc les fichiers seront plus volumineux pourquoi en fait votre tif va doubler de taille parce que le mécanisme entraîne la création d'un deuxième fichier tif qui va accompagner votre fichier tif et qui contiendra tous les paramètres de correction donc tout va être encapsulé comme ça dans un fichier qui va être deux fois plus il n'y a pas de miracle c'est pas du traitement paramétrique donc il faut générer un autre fichier tif donc je clique sur enregistrer comme ceci donc après ça va se passer exactement comme avec notre premier scénario c'est à dire que j'ai mon tif noir et blanc qui arrive dans lightroom automatiquement et qui est empilé avec l'original ça vous l'avez bien compris maintenant regardez je vais à droite dans le panneau métadonnées et on va chercher les informations concernant le poids du fichier voilà ici vous voyez taille du fichier 500 méga octet vous voyez ça commence à faire beaucoup alors qu'est ce qui est le plus lourd un fichier un seul unique fichier permettant le traitement réversible ou alors créer plusieurs fichiers tif avec autant de versions que possible par exemple en photo de mariage on pourrait parfaitement imaginer tiens le portrait des mariés et bien je vais décliner en plusieurs versions couleurs en noir et blanc en version avec des teintes plutôt froides avec des teintes plutôt chaudes avec un effet de flou avec ceci ou cela donc les possibilités sont infinies bien évidemment mais à chaque fois il va falloir créer un nouveau fichier tif donc l'un dans l'autre c'est peut-être intéressant d'avoir un espèce de flux réversible non destructif et c'est exactement ce qu'on a ici donc regarder finalement le lendemain je regarde cette image me dit bon bah oui ces réglages me plaisent pas trop donc je vais les reprendre alors je fais clic droit non pas sur l'original mais bien sûr l'image qui est revenu de silver effects même chose modifié dans et là dans le sous menu je choisis bien évidemment silver effects pro et là attention il ya quelques il ya quelque chose auquel il faut faire bien attention si vous sélectionnez modifier une copie avec les corrections lightroom donc les corrections lightroom qui était appliquée à l'original seront bien évidemment pris en compte dans ce cas là mais vous allez créer un autre fichier tif si vous sélectionnez modifier une copie vous allez créer un autre fichier tif mais sans les réglages lightroom ceux ci ne sont pas visibles ne sont pas appliqués à ce fichier tif donc là comme c'est du réversible et qu'on veut travailler sur le même fichier donc on clique sur modifier l'original donc ici il faut bien clair modifier l'original ce n'est pas l'original au sens du fichier raw de départ mais bien du fichier tif qui est revenu de silver effects pro donc modifier l'original et là vous voyez que les options qu'on peut changer à la volée deviennent grisées donc on ne peut pas les altérés on peut pas les modifier donc je clique sur modifier donc silver effects va de nouveau s'ouvrir sur mon autre écran voilà comme ceci donc je reviens voilà je redéplace mon silver effects ici donc je retrouve mon image et regardez à droite voyez contraste 42 structure 22 vous rappelez de ça eh bien je peux par exemple modifier complètement mes réglages augmenter le contraste de façon drastique par exemple je pourrais très bien appliquer un autre rendu de mon choix un rendu clé en main comme je les appelle et que je peux modifier évidemment par la suite là on va juste reprendre nos corrections de contraste et de structure c'est suffisant pour la démonstration donc vous rappeler un en bas ici le bouton qui est coché enregistrer et édité plus tard donc je clique sur enregistrer donc les modifications sont appliquées à l'image et vous voyez la vignette a changé donc je me retrouve bien avec l'image et les nouvelles modifications que j'ai fait donc il n'y a pas de deuxième fichier tif il n'y a pas de deuxième version de la même image et comme j'ai gardé cette option coché dans silver effects pro et bien je peux renvoyer renvoyer je peux renvoyer une troisième fois une quatrième fois l'image j'aurai qu'un seul fichier tif certes deux fois plus volumineux mais au moins je ne multiplie pas le nombre de fichiers donc je peux développer ainsi des versions au gré de mes humeurs donc voilà pour le deuxième scénario scénario avec lightroom alors on reviendra dans lightroom un petit peu plus tard et on va continuer avec un troisième scénario qui lui va mettre en oeuvre photoshop alors tout d'abord je vais passer dans bridge bridge qui est le gestionnaire d'image qui permet de travailler d'organiser ses fichiers avec l'ensemble des applications adobe c'est pas seulement photoshop mais ça peut être illustrator ça peut être ça peut être after effects ça peut être tout ce qu'ils proposent en fait c'est un c'est un logiciel alors si vous êtes abonné adobe je vous conseille vraiment de l'installer c'est un super explorateur de fichiers très très performant très performant très complet qui est tout à fait capable de gérer vos images vous pouvez très bien vous passer de lightroom et utiliser uniquement bridge et ensuite passer dans caméra raw et photoshop c'est une autre façon de travailler c'est un autre style de travail et que je tenais également à vous montrer ce soir donc là on va reprendre notre image de l'hermion si vous voulez bien et je vais tout simplement faire un clic droit dessus et comme c'est un fichier raw et bien il faut que je fasse les développements de base je vais l'ouvrir dans caméra raw de toute façon si je clique sur ouvrir ça va lancer photoshop bien évidemment mais ça va également lancer caméra raw donc je vais directement dans caméra raw à partir de bridge en fait l'exercice c'est comme si bridge était le module bibliothèque de lightroom et que caméra raw était le module développement et d'ailleurs caméra raw et le module développement de lightroom c'est exactement la même chose le même moteur et les mêmes outils donc ouvrir dans caméra raw donc voilà on a caméra raw qui ouvert là je peux faire toutes les corrections de base sur mon fichier raw et ensuite une fois que ce travail est terminé je clique sur ouvrir et ça va ouvrir l'image dans photoshop donc je vais aller chercher voilà photoshop qui arrive voilà donc juste une petite différence de réglage au niveau au niveau de la gestion des couleurs donc là je vais convertir le document selon l'espace de travail que j'ai pour photoshop pour le rvb je suis en pro photo ici voilà je clique sur ok et donc on voit mon image donc qui s'affiche bien dans photoshop et là pour accéder aux outils de la nick collection j'ai plusieurs possibilités soit je passe par le menu filtre de photoshop et là je vais aller chercher la nick collection ou alors je passe tout simplement par ce qu'on appelle le selective tool qui me permet directement d'accéder à tous les modules de la collection unique directement dans cette fenêtre flottante si jamais vous ne voyez pas cette fenêtre flottante sachez que vous pouvez la récupérer en allant dans le menu fichier de photoshop ensuite vous allez dans automatisation et là vous sélectionnez tout simplement nick selective tool voilà donc ça c'est au cas où vous la fermeriez et que vous ne la retrouvez pas par la suite donc menu fichiers automatismes et là j'aimerais bien envoyer mon image dans dans color effects pro 4 donc on va prendre un autre module de la nick collection et donc voyez si j'ai une petite flèche à côté de color effects pro 4 donc je vous la montre parce que ça c'est bien utile aussi du point de vue au flux de travail vous avez l'accès direct à certains filtres ou combinaisons de filtres qui sont pré-enregistrés dans votre session de color effects pro 4 ce qui fait que vous pouvez appliquer des corrections sans passer sans ouvrir color effects pro 4 voyez si je je clique sur beach bypass par exemple alors je me trompe en fait je vais excusez moi j'ai eu je me suis égaré je j'ouvre l'image en fait si color effects pro 4 s'ouvre pardon excusez moi voilà il va s'ouvrir donc sur il va s'ouvrir sur l'effet que j'ai demandé voyez donc il est sélectionné et on voit l'outil correspondant la beach bypass à droite donc donc la correction est faite et une fois que j'ai réglé tous les outils à ma convenance je clique sur ok comme ceci donc l'image est enregistrée et ensuite vous voyez je reviens dans photoshop avec avec l'image corrigée donc avec l'effet bleach bypass qui est appliqué alors donc en fait c'est cette partie pour aussi j'ai pas été suffisamment clair à ce propos c'est que si vous créez des combinaisons personnalisées dans color effects pro 4 vous pourrez les afficher ici et cliquer directement dessus pour que color effects pro 4 s'ouvre sur ce préréglage donc ça c'est c'est la version donc one shot du flux de travail avec photoshop et donc après il reste plus qu'à cliquer sur la croix ici pour afficher le dialogue d'enregistrement de votre travail alors on a également la possibilité de de travailler de manière réversible dans photoshop notamment grâce aux objets dynamiques alors je vais reprendre la même image et on va voir comment ça fonctionne donc là on va attaquer notre quatrième scénario le scénario dit réversible mais auparavant comme ça fait une demi-heure qu'on tourne je prends juste une petite pause de 30 secondes pour vous demander comment ça se passe au niveau au niveau du du son et de l'image vous pouvez me répondre dans le dans l'affichage des des questions dans l'interface pour poser les questions ainsi vous pouvez juste me dire si jusqu'à présent il n'y a pas eu de problème du point de vue vidéo et son voilà on me dit que c'est tout bon aucun problème son image au top ok ok n'hésitez pas à les y envoyer envoyer alors si jamais vous avez des problèmes de son ou d'image c'est lié au débit internet à la connexion internet donc 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 je rappelle que ce sera enregistré ne vous inquiétez pas donc tout le monde me répond que c'est impeccable apparemment donc on continue donc je reprends exactement où j'ai été donc cette partie évidemment sera coupée au montage bien entendu donc 5 5 4 3 2 1 0 alors pour ce flux non destructif avec la nid collection au sein de photoshop donc on va utiliser ce qu'on appelle les objets des filtres dynamiques la suite nick est parfaitement compatible avec ce système alors avant toute chose je vais aller ici à droite dans le panneau calque donc vous voyez que que les corrections qui ont été appliquées dans la nid collection à partir de photoshop en fait on a également généré un calque alors je vais me débarrasser de ce calque je vais tout simplement le prendre et le mettre dans la corbeille donc je retrouve l'image telle qu'elle était au départ et là pour pour les objets dynamiques donc on a la possibilité de convertir l'image en objet dynamique alors regardez je clique droit sur le calque d'arrière-plan donc qui correspond à l'image tout simplement et dans le menu qui s'affiche voilà je sélectionne convertir en objet dynamique donc voilà c'est fait c'est très rapide il ya juste cette icône là qui a été rajouté sur la vignette du calque d'accord donc maintenant comment ça se passe on va retourner dans color effects pro 4 donc je retourne sur mon selective tool comme ceci donc j'ai color effects qui s'affiche sur mon autre écran comme d'habitude voilà on va juste ajuster la taille voilà donc d'ailleurs je retrouve mon mon bleach bypass un peu importe on va y rester on va y rester pourquoi pas et là je vais juste procéder à un certain nombre de corrections par exemple je vais augmenter la saturation de moins 50 voilà à par exemple allez soyons fous à moins 20% je vais pousser un petit peu le contraste de 55 à 70 par exemple voilà et puis je vais prendre mon contraste local et je vais également l'augmenter comme ceci et donc là je crée une recette et cette recette bien évidemment je peux l'enregistrer sous forme de recettes ou de combinaisons personnalisées que je pourrais retrouver après par la suite dans dans color effects pro donc voilà j'ai fait mes corrections j'ai modifié ces paramètres ici je clique sur ok donc les corrections s'appliquent à l'image qui est enregistré qui revient dans photoshop avec ces corrections et regardez là ici à droite sous mon calque mon ancien calque d'arrière-plan qui a été renommé calque 0 donc ça ça a été fait automatiquement c'est pas moi qui l'ai fait on a un filtre dynamique qui apparaît et qui s'appelle color effects pro 4 et qui indique qu'il y a des réglages qui ont été faits et donc et ça ça fonctionnera également si je quitte photoshop si j'enregistre l'image je quitte photoshop et que je reviens quelques jours après sur cette image donc évidemment le calque le filtre dynamique va être enregistré avec l'image et si je souhaite modifier la première série de correction que j'ai fait dans color effects pro 4 et ben écoutez il n'y a pas de problème je vais dans le panneau calque comme ceci et je fais un double clic sur le nom du plugin et comme ceci donc ça ça relance color effects pro e4 qui arrive toujours encore et toujours sur mon autre écran comme ceci voilà voilà donc je retrouve les corrections que j'avais fait à la session précédente moins 20 de saturation au lieu de moins 50 on avait beaucoup augmenté le contraste ainsi que le contraste local et là évidemment mais je peux reprendre mes corrections ou alors si si j'en ai envie je peux tout simplement aller chercher une autre un autre rendu une autre combinaison donc la petite boîte de dialogue demande de confirmer ici on voit qu'à droite et bien tous les outils ont changé puisque évidemment le volet de droite s'adapte et propose des outils qui correspondent aux différents effets qu'on va chercher à gauche soit des effets livrés clés en main soit vos effets vos rendus personnalisés donc on clique sur ok et on va revenir dans photoshop avec cette nouvelle version de l'image et donc ça ça fonctionne évidemment donc vous voyez ici ça fonctionne tant que tant que vous conservez le filtre dynamique ici et bien ça va continuer à fermer même après fermeture de photoshop il n'y a aucun problème de ce point de vue là donc vous avez un flux de travail réversible avec photoshop photoshop donc voilà pour photoshop maintenant on va retourner dans alors je vais juste fermer l'image voilà ne pas enregistrer on va juste retourner dans le lightroom si vous voulez bien parce que et là ça va se corser un petit peu mais en gros vous avez compris les principes on peut profiter également de du flux de travail avec filtre dynamique à partir de lightroom c'est tout à fait c'est tout à fait possible alors comment faire alors on va prendre une autre photo je vais prendre cette photo du voilier du trimaran du nouveau trimaran de mon ami Lalou que je salue et qui qui fera avec son son skipper qui fera la la jacva pour l'année prochaine et la route du rhum dans deux ans une belle bête magnifique et je suis très très fier de vous montrer voilà alors maintenant nous sommes dans lightroom et on veut utiliser le flux de travail avec les filtres et objets dynamiques de photoshop et bien lightroom classique et photoshop sont tellement bien intégrés que bien évidemment quand vous faites un clic droit sur l'image que vous allez dans modifier dans vous voyez regardez c'est merveilleux ouvrir en tant qu'objet dynamique dans photoshop donc on clique dessus l'image va s'ouvrir dans photoshop donc je vais laisser photoshop venir au premier plan voilà donc voilà notre photoshop et on peut voir dans le panneau calque à droite donc la vignette du calque avec l'icône du filtre ou de l'objet dynamique et donc là je vais pouvoir envoyer ma photo allez on va aller dans dans analog effects pro qui permet de simuler des rendus d'appareils photo allez c'est parti je vais tout de suite sur mon autre écran pour me préparer voilà donc j'ai la fenêtre qui apparaît la petite boîte de dialogue aussi voilà et je vous ramène analog effects pro de ce côté là comme ceci voyez et là je peux choisir des effets alors on aime ou on n'aime pas peu importe là n'est pas la question mais vous avez tellement de possibilités c'est tout bonnement incroyable et on peut vraiment composer soi-même son propre appareil photo il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à faire avec tout un tas d'effets qui sont liés à l'argentique allez on va faire comme si on avait trouvé cette photo au fond d'un tiroir après de nombreuses années je vais appliquer ce je vais appliquer ce rendu voilà comme ceci vous voyez j'ai même un cadre et tout c'est merveilleux alors je clique sur ok pour enregistrer et vous voyez là en bas là ici je n'ai pas le je n'ai pas le bouton de flux de travail non destructif proposé lorsque j'ouvre directement la nick collection à partir de Lightroom vous voyez donc ce bouton n'est disponible que pour Lightroom classique et pour DxO Photolab pas pour Photoshop puisque vous avez vu qu'il y a un autre processus donc l'image est revenu dans Photoshop j'ai bien un filtre dynamique pour Analog FX Pro 2 qui a été créé très bien et là je clique sur la petite croix alors ne vous trompez pas ne pas enregistrer sinon vous êtes obligé de tout refaire donc ne vous trompez pas non plus n'allez pas dans le menu fichier choisir enregistrer sous parce que ça va créer un nouveau fichier que vous allez mettre ailleurs et que Lightroom ne verra pas donc pour que Lightroom voit votre fichier de retour de la nick collection et de Photoshop vous cliquez sur enregistrer comme ceci donc l'enregistrement a lieu et on va rebasculer dans Lightroom dès que l'enregistrement sera fini voilà comme ceci je repasse dans Lightroom et voilà je retrouve mon image très bien donc un fichier PSD cette fois donc il fait 300 MO c'est costaud quoi mais bon au départ l'appareil photo fait quand même des RAW de 80 MO donc forcément ça fait des fichiers assez généreux et assez gloutons en termes d'espace de stockage alors je me dis bon ben finalement pardon je me dis finalement cet effet cet effet là bof ça me plaît pas tant que ça et j'ai envie de chercher autre chose alors évidemment je peux repartir de l'original comme avant bien sûr mais rappelez vous j'ai créé j'ai créé un fichier un objet dynamique compatible avec les filtres dynamiques donc je reprends la même image clic droit modifier dans donc on est toujours dans Lightroom classique et là c'est pas la peine de retourner sur ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop puisque toutes ces informations sont enregistrées avec le fichier je vais simplement dans modifier dans Photoshop comme ceci et là attention avec cette fenêtre vous n'allez pas créer une copie vous n'allez avec ou sans correction Lightroom bien évidemment vous voulez repartir de cette même image là donc cliquez sur modifier l'original ensuite modifier on retourne dans Photoshop et regardez dans le panneau calque à droite je retrouve mon filtre dynamique avec AnalogFX Pro 2 et je fais un double clic dessus donc évidemment je retourne sur mon autre écran voilà et je reviens dans AnalogFX Pro donc évidemment qui m'applique le rendu que j'avais appliqué lors de la session de travail précédente et là je peux modifier mes réglages comme vous l'avez vu déjà dans cette session ou alors carrément changer complètement de rendu vous voyez donc je vais passer sur ce rendu qui fait vous savez les vieux instamatiques et les vieux appareils avec les pellicules au format 110 bien jaunis comme ça dans l'album photo voilà je clique sur OK pour valider la correction donc je reviens dans Photoshop et là une fois de plus je clique sur la petite croix ici pour enregistrer mon travail bien évidemment donc je clique sur enregistrer on va attendre que l'enregistrement soit terminé puis on va retourner dans Lightroom et on va voir si notre image remodifiée est bien dans Lightroom vous voyez on est bien de retour dans Lightroom donc un flux de travail un peu plus complexe mais qui vous permet de profiter également des objets, des filtres dynamiques et un autre avantage un petit bonus pour ce soir un autre avantage d'avoir des objets dynamiques à partir de Lightroom imaginez que donc vous envoyez votre fichier dans Photoshop et que vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu planté sur tel ou tel réglage dans le module développement de Lightroom alors qu'allez-vous faire ? Le réflexe ça va être de revenir dans Lightroom de recommencer le travail et de repartir dans Photoshop et bien avec les objets dynamiques vous n'avez pas besoin de faire ça regardez je vais renvoyer l'image dans Photoshop comme ceci donc modifier l'original toujours alors là on est plus sur du cours Adobe que du cours Nick Collection mais regardez donc dans le panneau calque vous voyez donc Analog Effects Pro filtres dynamiques et vous avez donc cette icône ici dans la vignette et si je fais un double clic dessus regardez ce qu'il va se passer mon image originale, mon fichier RAW s'ouvre dans Camera Raw pour me permettre de reprendre une correction que j'aurais loupée dans Lightroom et qui m'évite de devoir revenir dans Lightroom tout simplement donc c'est plutôt pas mal donc voilà pour cette petite anecdote en passant alors on n'a pas tout à fait fini on n'a pas parlé de HDR je vais vous montrer le flux particulier de manière très simple du HDR avec la Nick Collection parce qu'on ne passe pas par les mêmes circuits alors tout d'abord je vais vous montrer dans Lightroom classique voilà comme ceci et là vous voyez j'ai trois photos ici que j'aimerais fusionner donc des photos faites avec des expositions différentes et si je fais un clic droit dessus je vais dans modifier dans il n'y a pas de HDR FX Pro vous voyez on ne le trouve pas où est-il ? tout simplement parce qu'il ne faut pas passer par le menu modifié il faut passer par le menu exporté donc clic droit exporter et vous voyez ici vous avez même un pré-réglage d'exportation qui s'appelle HDR FX Pro 2 donc il vous évite de passer par le menu exporté mais je tiens quand même à vous montrer le menu exporté voilà et ensuite ici tout en haut dans le menu exporté exporté vert vous allez chercher HDR FX Pro 2 dans le menu et ensuite dans paramètres de fichier vous choisissez vos paramètres de fichier donc vous essayez de garder comme toujours une qualité maximum d'enregistrement comme ceci et vous cliquez sur exporter et que va-t-il se passer ? une petite fenêtre qui s'ouvre donc qui vous propose soit d'éditer une copie avec les réglages de Lightroom soit l'original alors donc on va choisir la première option on clique sur edit donc ce menu a pas été traduit mais rassurez-vous DxO est au courant donc ça sera sûrement intégré à une future mise à jour et là j'ai mon HDR FX Pro 2 qui s'affiche sur l'autre écran je le ramène alors première étape ici on a la fenêtre de fusion de HDR FX donc avec les trois images qui ont été envoyées avec les écarts d'exposition vous voyez moins de diaph 0 et 2 diaph que vous pouvez ajuster bien évidemment vous avez tout un tas d'options comme ça pour agir sur l'alignement notamment quand vous travaillez à main levée vous pouvez faire du HDR main levée et après le logiciel lui va aligner les images pour pas qu'il y ait d'effet de fantôme par exemple un doublement du mât ou des choses de ce genre donc vous cliquez après sur créer HDR et HDR FX Pro va fusionner les images vous faire une première proposition là je retrouve ma boîte de dialogue vous savez celle que j'arrête pas de fermer depuis tout à l'heure et qui vous dit que quand vous allez apporter les images au formatif vous avez la possibilité de reprendre l'édition plus tard donc d'avoir ce flux réversible donc la case à cocher qui se trouve alors je clique sur ok ici la case à cocher ici qui vous permet même avec du HDR de revenir sur vos corrections alors je vais prendre un autre rendu que le rendu de base qui m'est proposé quelque chose peut-être d'un petit peu plus sombre comme ça c'est assez sympa alors évidemment vous pouvez moduler tout avec les outils qui se trouvent ici à droite mais encore une fois c'est pas la thématique de ce soir et là je vais cliquer sur enregistrer donc HDR s'occupe d'enregistrer l'image et contrairement donc le flux de travail au retour est également différent contrairement au retour direct dans la collection en fait HDR FX Pro 2 va créer automatiquement une collection à la date et à l'heure où le travail ou la création de l'image ont été fait dans un ensemble de collections qui s'appelle HDR FX Pro 2 et qui lui a également été créé automatiquement à l'installation de la nid collection donc vous n'avez pas besoin de créer tout ça à la main donc voilà pour utiliser HDR FX Pro 2 à partir de Lightroom classique donc vous passez par le menu exporté et pas par modifier qui est dans et on va voir pour finir le cas de Photoshop qui est particulier aussi donc je vais aller dans Bridge comme ceci donc je retrouve les trois mêmes photos que je sélectionne de cette manière clique droit et là je vais aller dans ouvrir dans Camera Raw ou ouvrir peu importe on ne peut pas accéder directement au plugin HDR FX Pro à partir de Bridge donc ouvrir dans Camera Raw comme ceci donc on voit les trois images qui sont prêtes à être traitées donc je clique ensuite sur ouvrir comme ceci donc on va passer dans Photoshop la boîte de dialogue de conversion de l'espace couleur alors là j'ai juste une image qui a été ouverte j'aurais dû pardon j'aurais dû toutes les sélectionner je vais aller en chercher chercher les autres quand même donc voilà je vais dans les deux autres comme ceci ouvrir dans Camera Raw voilà on recommence voilà je sélectionne les deux images ouvrir voilà conversion dans l'espace de travail pour la deuxième image pareil donc voilà j'ai bien mes trois images maintenant comme ceci qui sont ouvertes dans Photoshop et maintenant comment faire pour aller dans HDR FX Pro 2 il y a plusieurs possibilités soit vous passez par le menu fichier de Photoshop et vous allez dans automatisation et fusionner dans HDR FX Pro 2 ce qu'on va faire soit vous passez par le Selective Tool donc vous voyez ici vous pouvez cliquer sur le bouton fusion exposition multiple il va se passer la même chose qu'avec Lightroom mais là allez pour le fait on va passer par fichier automatisation c'est pour vous montrer que en fait que la commande à quel endroit elle est cachée en fait voilà tout simplement donc si jamais vous n'utilisez pas le sélecteur de la nid collection donc on va envoyer ces images dans HDR FX Pro je ramène voilà et là en fait on n'a pas la liste des images parce que les images n'ont pas été sélectionnées donc dans ce cas et bien il faut cliquer sur ajouter des fichiers ouverts donc il me trouve mes trois fichiers RAW qui étaient ouverts dans Photoshop très simple vous pouvez créer un objet dynamique alors ça a été mal traduit à l'époque ils appelaient ça un objet intelligent par Smart Object donc vous cliquez alors donc les trois images on est bien d'accord voilà comme ceci vous cliquez sur fusionner voilà et puis on a de nouveau cette boîte de dialogue qui s'affiche alors attendez je vais juste afficher HDR FX Pro 2 en rang donc je retrouve mes trois images comme le flux de travail à partir de Lightroom je clique sur créer HDR voilà comme ceci et la fusion se fait dans HDR FX Pro 2 donc on va attendre qu'il finisse son travail on va choisir le même rendu que tout à l'heure et on clique sur OK donc enregistrement des corrections faites et de la fusion fait dans HDR FX Pro 2 voilà et donc mon image apparaît ici dans Photoshop d'ailleurs dans ce cas là vous voyez l'image est fusionnée et aplatie donc il n'y a qu'un seul calque donc le calque d'arrière-plan de cette image donc voilà pour les différents scénarios de travail avec Lightroom Classic Photoshop et la Nik Collection alors lequel est le meilleur et bien ça dépend ça dépend si vous êtes utilisateur de Lightroom Classic vous avez donc la solution pour si vous êtes plutôt utilisateur de Photoshop et bien vous allez devoir passer par trois applications vous devrez avoir Bridge ouvert vous devrez avoir Caméra Raw ouvert vous devrez avoir Photoshop ouvert donc c'est un peu plus lourd mais ça reste parfaitement gérable comme vous avez pu le voir et sinon si vous voulez aller encore plus loin et bien vous avez la possibilité d'utiliser la Nik Collection avec comme troisième étage de la fusée composée au premier étage de Lightroom au deuxième étage Photoshop et au troisième étage la Nik Collection donc tout ce petit monde travaille de concert absolument parfaitement pour conclure je voudrais simplement vous rappeler que si vous voulez si vous n'utilisez pas la Nik Collection vous pouvez la télécharger sur le site de DxO et profiter de 30 jours de démonstration si vous n'êtes pas utilisateur de Photoshop et de Lightroom et que vous voulez les essayer aussi attention la durée d'utilisation en essai c'est 7 jours alors faites attention après avoir téléchargé ne traînez pas trop et j'aimerais également vous parler du prochain webinaire qui aura lieu le 29 octobre à 19h jeudi 29 octobre à 19h je ne vous en dis pas plus je vous dis simplement save the date c'est très important donc je vous remercie de votre attention et d'avoir été nombreux ce soir et maintenant je vais vous prendre pour les questions pour la séance de questions réponses merci beaucoup abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501